Paris, Paris, la ville de l'art. Et là, nous allons pouvoir parler avec un artiste. Bonjour, comment vous appelez ? Qu'est-ce que vous appelez ? Herbie Yumbi. Quelle langue vous parlez ? French. French, ok. Moi, je vais y voir. Vous allez nous expliquer ce que vous faites ? Ah bien, bien sûr, bien sûr. Je suis avec plaisir, avec plaisir. Ok, ok, je viens. Alors, Herbie, qu'est-ce que tu fais ? Je suis un artiste multimédia. Oui. Parce que je m'exprime en peinture, en structure, en vidéo, en installation, à travers les installations. D'accord. Donc, nous allons être invités, enfin, nous avons été invités à vos installations. Oui, tout à fait. Et dans vos installations, en fait, j'ai vu qu'il y avait la musique, donc vous vous occupez aussi de la musique, vous le choisissez ? Oui, parfois, parfois, oui. Ça dépend de ce que je veux, expliquer ou véhiculer comme message à travers le travail. Donc, très souvent, la musique a un rôle assez important également dans... Et j'ai vu dans vos œuvres qu'il y a beaucoup de gens, vous peignez des portraits, en fait. Oui, oui, en fait, c'est un projet assez particulier. Oui. C'est un projet, en fait, qui consistait à, voilà, à interroger l'identité et la solitude des personnes qui vivent dans un même quartier. Et donc, j'ai choisi le quartier Belleville parce que c'est un quartier cosmopolite. C'est un quartier à l'intérieur duquel on trouve des Asiatiques, on trouve des Africains, des Européens de l'Est, des Malibins. Les gens qui en appellent partout. Les gens en appartiennent. C'est un quartier coloré, c'est un quartier qui repose sur la notion d'acceptation des différences, de cohabitation. Et c'est cela que j'ai traqué, en fait. D'accord. J'ai côtoyé pendant, mettons, deux mois assidûment les populations de Belleville. Oui. Et j'ai essayé d'obtenir des photos que j'ai utilisé pour réaliser des portraits en peinture, une vidéo. Et que j'ai également essayé de décliner en affichant. Oui, oui, oui. Ok, et ces sont des personnes que vous avez vu? Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Et tu es au revoir. Ok, tu as un site? Non, non. Tu as un e-mail? Oui, e-mail. Tu as des gens qui vous contactent? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Arrobas, oui, oui. Donc, d'accord. Donc, en fait, les portraits sont des gens de la rue, enfin, de ma vie. Oui, les gens de Belleville. Ce n'est pas des stars, ce n'est pas des gens… Non, non, ce ne sont pas des stars, non. Ce sont des personnes ordinaires comme toi et moi. Effectivement, effectivement. Parce que, pour moi, il était important de traquer un projecteur sur ces personnes-là pour essayer de traiter de la question de la vie quotidienne. Oui. À Belleville. Vous savez, il fallait pas aller vers les stars qui sont à Belleville, mais surtout le monde de Belleville. D'accord. Et vos portraits, vous les réalisez avec quelle matière? C'est ça, c'est de l'acrylique. L'acrylique, toujours? C'est vrai que j'ai vu, c'était l'acrylique. C'est l'acrylique. J'ai beaucoup de choses à penser. J'ai vu beaucoup de choses à penser. Et tout ce que je parle, c'est l'acrylique. J'ai vu un grand prix. Et mon chômage, c'est l'acrylique. C'est une bonne chose. C'est l'acrylique! C'est l'acrylique! C'est l'acrylique! C'est l'acrylique! C'est l'acrylique! C'est l'acrylique! Je vais être en format. Les problèmes s'apprent? C'est l'acrylique! C'est l'acrylique, c'est l'acrylique! de pastels au début. Non, non, non. Disons que j'utilise plusieurs techniques généralement quand je peins. Déjà, il y a en fond le collage du papier journal. Ensuite, c'est sur ce papier journal que je dessine et que je peins. Et à la fin de la peinture, je reviens avec des crayons de couleur et que je fais des grébouilles. Je fais des grébouilles sur le visage des personnages que je peins. Et du coup, voilà, il y a plusieurs éléments comme ça qui sont mélangés ensemble et qui... Les couleurs parfois sont des couleurs qui sont très proches des fonds. Ce sont des couleurs presque pastels. C'est comme si c'était de l'aquarelle. Donc c'est la technique de l'aquarelle que j'utilise. Oui, parce que vous avez un toucher qui est très léger quand même. Voilà, effectivement. Mais il y a une profondeur dans votre œuvre. Tout à fait. La profondeur, c'est ce que vous venez d'expliquer. En fait, c'est comme si vous captez l'âme de la personne. Ah, tant fait. C'est vrai que les gens me l'ont dit également et ça fait un bon plaisir. Quand on fait un portrait, je crois que c'est... C'est la chose la plus difficile à atteindre dans l'art du portrait. Oui, parce qu'il faut capter la personne Tout à fait, tout à fait. Dans son regard, dans son ressemblance et dans son âme, dans son attitude. Tout à fait. Tout ça, il faut qu'on arrive à le mettre dans l'œuvre quand on fait des portraits. Effectivement. Et vous êtes peintre depuis longtemps ? Disons que j'ai commencé, j'étais encore au lycée. Oui. Oui, je ne sais pas, c'est difficile de dire depuis quand j'ai réellement commencé. Mais j'ai fini, j'ai décidé de consacrer la majeure partie de mon temps à l'art depuis 96. 96. Oui, j'ai vraiment fait la solution de le faire. Après ma sortie de l'école secondaire en arc que j'ai faite au Cameroun, je nommé l'IFA. Donc j'ai décidé de consacrer la majeure partie de mon temps à l'art. D'accord. Mais sinon, la première fois que j'ai vraiment commencé, les premières fois où j'ai vraiment commencé à toucher de la peinture, c'était en 88, 89. D'accord. Donc vous êtes un artiste affirmé alors ? Bon, disons que oui, je vis de ça. Vous vivez de votre art ? Oui, c'est sûr. Ah ben ça, c'est vraiment, ça c'est un travail de mérite alors ? Parce qu'il y a très peu d'artistes qui peuvent se vanter de plus de l'art. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais... Je dis des livres, peut-être, c'est un bien grand mot, mais bon, c'est la seule activité que j'exerce, disons-le. D'accord. Voilà, c'est de ta vie. Vous êtes artiste à 100%. C'est de ça que j'ai vu. Ok. Et si vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui avait envie de suivre dans vos traces, qu'est-ce que vous lui direz ? Quel est le secret ? Moi, je lui dirais que le secret réside dans la passion. Oui. Parce que quand on n'est pas passionné, il ne faut pas embrasser la chose avec beaucoup d'engouement. Oui. On peut peut-être faire la chose comme tout le monde qui aimerait s'exercer. Oui. Mais pour vraiment avoir les arts en général comme profession, il faut être passionné. Parce que c'est dans la passion, comme disait Vincent Van Gogh, que j'ai la vraie force. Oui. Et c'est la passion qui nous amène à surmonter les difficultés que nous rencontrons dans le travail. Quand on est passionné, on n'a pas l'impression qu'on souffre, mais on a l'impression que, surtout quand on arrive à en vivre, qu'on gagne de l'argent en jouant. Oui. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça. C'est de quoi on s'amuse et on gagne notre vie. Voilà, effectivement. J'aimerais préciser une petite chose sur cette exposition. assez particulière. Particulière parce que c'est vrai que j'ai mis en scène des peintures, une vidéo et des affiches. Et cette mise en scène, en fait, reflétait l'image d'une rue. C'est pourquoi la scénographie de l'espace d'exposition reposait essentiellement sur des questions de flexibilité de l'espace. C'est-à-dire qu'il y avait la question de la transparence, la question de la suffocation, la question de la respiration. Et voilà, je voulais en faire véritablement une rue. Une rue que j'ai attribuée à une personne, une personnalité forte de le mouvement de l'indépendance au Cameroun de nommé Ruben Oumniobain. Donc, mon oeuvre s'intitulait rue Oumniobain pour la simple question qu'avoir une rue Oumniobain à Paris serait un véritable symbole d'intégration, un véritable symbole d'acceptation de l'autre, d'acceptation des différences. Pour la simple raison que Ruben Oumniobain a été assassiné par la France pendant la période des indépendances et que mon travail portant sur l'illustration du visage de la mondialisation d'un quartier comme Belleville qui est un quartier je l'ai dit tout à l'heure cosmopolique où les personnes cohabitent, les différentes personnes cohabitent ensemble pour moi est un symbole fort, un symbole proche de celui d'attribuer la rue au nom de Ruben Oumniobain à Paris et c'est Joseph Langley ici avec Hervé Yumpi ok ok